... Bonjour Jérôme, ça fait deux fois qu'on se voit déjà. La dernière fois on vous a vu dans votre caveau, aujourd'hui on vous voit dans votre cave particulière. Alors qu'est-ce que vous venez de rentrer aujourd'hui ? On a vu que vous avez rentré du raisin, le pressoir est en train d'être nettoyé, alors qu'est-ce que c'était ? Alors aujourd'hui on est allé ramasser le blanc, donc on a fait le bourboulin qui est vraiment un cépage d'ici. On l'a ramassé ce matin de bonheur et on a fini de le presser il y a une heure. Et donc vous le vendangez à la main ? Non, ça on a vendé tout à la machine, qui est juste là. Et c'est fait comme ça, c'est ramassé rapidement et ça n'a pas le temps de s'oxyder. Oui, et en plus on peut le faire la nuit, même quand il fait frais, alors que c'est plus difficile avec des vendangeurs. C'est sûr qu'avec des vendangeurs, là on est parti, c'était 6h du matin et à 7h la première bain était déjà finie. D'accord. Et alors donc ce vin, vous allez le mettre en bouteille vous-même, comment vous allez faire ? Alors ce vin là, pour le moment, il n'a pas encore fermenté. Là je l'ai mis au froid pour que toutes les saletés se déposent. Donc après on va récupérer que le jus qui est très clair. Je vais le vignifier et au mois de décembre, je le mettrai en bouteille. Et là c'est un camion qui vient, un prestataire de service, qui vient me mettre en bouteille le vin. D'accord, donc en fait vous faites tout de A à Z ? Ici tout se fait de A à Z. On rentre le raisin, on fait fermenter le jus de raisin, on finit par avoir le vin et après on le fait mettre en bouteille. Alors il vous reste à vendanger tout le rouge, non ? Et là il nous reste tout le rouge à vendanger et peut-être fin de semaine ou d'ici 15 jours. Et alors qu'est-ce que vous avez comme cépage ? Du carignan, du mourvèdre, de la syran ? Alors nous ici on n'a que les cépages méditerranéens, donc là on a déjà rentré les syras, parce que les syras sont très précoces. Carignan, après on a du mourvèdre et du pic poule noir. Ah du pic poule noir, d'accord, donc vraiment des vins occitans, des vins d'ici. D'accord, et cette année les vendages sont un peu en retard, mais est-ce que la récolte s'annonce bien quand même ? Là les vendages sont plus qu'en retard, on a trois semaines de retard d'ailleurs. Et pour le moment les rosés et les blancs sont très bien, mais les rouges on a peur du temps qui risque d'être. Et alors pour la commercialisation, je suppose qu'une petite exploitation comme la vôtre, ça ne fait pas quelque chose d'énorme en litres. Alors comment vous commercialisez ? Alors nous ici on commercialise la plupart aux caveaux, donc on a un caveau dans le village, vous êtes venu nous voir. On vend 80% de la récolte et après on a quelques cavistes et quelques restaurants. D'accord, et donc ça, ça se fidélise et après ça suit ? Voilà, ça suit et ça suffit pour vendre le petit volume qu'on fait. Donc en fait vous n'avez pas de visée expansionniste, ce dont vous avez envie c'est que la qualité augmente et avoir votre petite production bien repérée, c'est ça l'idée ? L'idée c'est celle-là, oui. C'est d'avoir une petite production, la vende en soi-même et ne pas être contributaire. Donc vous avez des salariés à l'année, non ? J'ai un salarié qu'on a avec deux domaines, moi un autre domaine, on l'a en commun. D'accord, donc c'est un espèce de régisseur que vous mutualisez ? En fait c'est un groupement d'employeurs, comme ça s'appelle, et on l'a deux, voilà. Voilà, donc en fait la venue en horticulture c'est comme avant, c'est la mutualisation. Avant on allait vendanger chez l'autre, on n'avait pas de feuilles de paye à faire, mais en fait ça continue, c'est ça l'idée ? C'est ça l'idée, ça continue. Là bon, tout est réglementé, mais c'est dans le même esprit. Voilà, donc c'est les valeurs du monde de paysans. Écoutez Jérôme, merci beaucoup pour ce témoignage et puis bonne route à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti. ... 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